Musique Au menu de ce This is Paris cette semaine, une petite balade savoyarde, une virée normande tranquille. Paris continue de gagner, parfait, avant un mois de novembre brûlant. Il fallait gagner pour rester leader, repasser devant Nantes, mission accomplie sans aucun problème par des parisiens bien concentrés à Chambéry. Ils ont fait l'écart tout de suite avant de contrôler dans une salle toujours bouillante. On peut être satisfait de ce qu'on a produit aujourd'hui. On savait qu'une des clés du match c'était la défense au niveau d'agressivité qu'on allait y mettre. Parce qu'on savait aussi que Chambéry de ce côté là, en général ils mettent le niveau très haut. C'était important d'être dans le temps, d'essayer de faire la course en tête, pas les laisser s'enfermer. Parce qu'on sait que dans cette salle c'est très chaud, il y a le public qui pousse derrière. Essayer de faire la course devant et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on l'a bien fait et on savait que ça passait par une solidité défensive. Le nouveau et unique quadragénaire du championnat a été, comme d'habitude, la nouvelle dizaine a été le seul changement chez Thierry Aumeier. Deux jets de 7 mètres détournés dans les premières minutes pour bien faire comprendre qui est le patron. Le reste de l'équipe a été au rendez-vous aussi. Seul petit bémol peut-être l'organisation d'infériorité quand Paris fait sortir son gardien. Chambéry a su en profiter. Score final 33-26 pour Paris. Offensivement, là encore, le PSG a contrôlé. Petit événement quand même avec le premier jet de 7 mètres manqué par Ovegenzheimer, ensorcelé par Yann Gentil. Paris souverain donc avant les échéances de novembre, notamment en Ligue des champions avec Barcelone et deux fois Vesprême. Une autre coupe au menu des Parisiens le week-end dernier, la coupe de la Ligue avec un Gorazkov dans les filets. Des canets qui exultent, des images un peu trompeuses. Paris n'est pas tombé dans le piège normand. L'équipe de Proligue a tout tenté mais s'est heurté à des gardiens parisiens impeccables. Après le temps mort, on s'est tous remobilisés pour bien rattraper déjà le score et retrouver notre jeu à nous. Notre bonne défense, la défense agressive parce que Tissi faisait des arrêts derrière. Et avec ces arrêts-là, on mettait des buts faciles, des contre-attaques. Du coup, ça a pu nous libérer un peu de cette mauvaise première partie des 10 premières minutes. On n'a jamais eu cette coupe de la Ligue-là et l'objectif, c'est de l'emporter et je pense qu'on va tout faire pour aller vers les finales 4, pour arriver en finale et espérer gagner cette coupe-là. 39-26 pour Paris, place maintenant à l'équipe nationale pour tout le monde ou presque. Il n'y a que moi qui vais rester du coup et je vais m'entraîner avec le centre et avec Arthur et les autres seront avec l'équipe nationale. J'ai regardé de loin et moi, de mon côté, j'ai continué à travailler pour être en forme pour la semaine après la semaine internationale. Mkima et le PSG joueront leur prochain match le 9 novembre en championnat contre Ivry. ... ... ... – Sous-titrage FR –